C'est une mission de bons offices qui ne dit pas son nom que Kifisier Zervé vient d'enclencher en recevant l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone-Evé-Babeau. Devant des chefs de communauté BT venus de Gainouan et d'Abidjan, le secrétaire permanent du forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique a dit « est vrai pour la paix » comme toujours en Côte d'Ivoire et plus encore désormais aux côtés de l'ancienne députée d'Abobo pour une mission pas loin là aussi d'une réconciliation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ombre de Laurent Babo roudait autour de cette rencontre. C'est pourquoi j'ai demandé que vous venez. Je souhaite qu'on ait un entretien privé dans le cadre de réconciliation avec la délégation qui est là avec moi. Nous souhaitons une paix dans votre foyer. Nous souhaitons une paix pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas chercher la paix et puis créer des désormes dans les familles. Donc s'il y a des désormes dans chaque famille, est-ce que la Côte d'Ivoire aura la paix ? Jamais. Donc nous allons d'abord soigner dans les familles pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Quant à l'ex-Première-Dame, elle a insisté sur la justice, la réconciliation, mais surtout la réparation qui selon elle est indispensable à toute réconciliation vraie. Je pardonne, mais rends-moi ma terre. Je pardonne, mais tu as pris ma femme. Rends-moi ma femme. Je pardonne, mais tu as pris mon mari. Rends-moi mon mari. Rendez-nous mon mari, le mot est lâché et il n'en fallait pas plus pour arracher des éclats de rire à l'assistance. Cette rencontre entre Simone Babo et Tifizier a été rendue possible grâce au concours d'un homme, docteur Bogasako, président de la Fondation pour les droits de l'homme et la vie politique. Et l'homme espère que le prochain invité de Tifizier sera Laurent Babo en personne. Quand on veut réconcilier une famille, quand on veut réconcilier un peuple, une seule action ne suffit pas. Il faut faire dans tous les camps. Aussi a-t-elle invité le chef BT qu'elle appelle affectueusement ses maris à la rejoindre dans son mouvement les générations capables pour une Côte d'Ivoire refondée de fond en comble.